Dans cette deuxième partie d'épisode, nous explorons les différentes éditions du jeu qui ont été éditées en France depuis 1984 jusqu'à maintenant. Nous allons parler des éditions depuis la première jusqu'à la septième. Je te laisse la parole, Kévin. La première chose à savoir, c'est qu'en France, la parution des différentes versions du jeu ne va pas se calquer exactement sur les parutions Outre-Atlantique. On va voir la première parution en France, notre fameuse boîte blanche, qui est sortie en 1984, qui, elle, correspond à la V2 aux USA, qui est sortie en 1983. La seconde parution d'un livre de règles en France se fera en 1990, donc sept ans plus tard, et elle correspondra à la V4 américaine, qui est sortie aux États-Unis en 1988. Ce livre de règles, c'est un livre avec une illustration marron, avec une maison de style un peu victorienne, et une voiture devant. C'est très proche de l'illustration qu'il y avait au dos de couverture de la première. Dans cette version, donc cette quatrième édition, on va voir quelques différences avec la première parution en France. La liste des compétences va être identique. On va voir quelques différences dans la liste des folies et des phobies. Notamment, je vais donner quelques exemples, mais dans les folies, ce qu'on a appelé les folies à durée indéterminée, on va voir l'ajout, par exemple, du donquichotisme ou du panzaïsme. Est-ce que, Guillaume, tu sais un peu ce que sont ces... Je le sais, parce qu'à l'époque, j'ai lu le supplément où ils apparaissaient en premier. Alors, bien entendu, c'est une référence à Don Quichotte de Cervantesme. Donc, le donquichotisme, si je ne dis pas de bêtises, vous rend extrêmement imprudent. Et le panzaïsme, à l'inverse, vous rend trop, trop prudent, comme Sancho Panza, qui accompagnait Don Quichotte. Alors, plus exactement, le donquichotisme, c'était... En tout cas, c'était comme ça qu'il était défini. C'est qu'on voit le surnaturel partout. Alors, un chien, c'est un loup-garou. Les maisons abandonnées, c'est forcément rempli de fantômes. Puis, le panzaïsme, c'est la tendance inverse. Un profond, ça devient... C'est juste un homme ou éventuellement quelqu'un avec une combinaison de plongée. La liste des phobies dans cette parution va être étoffée. Elle va passer de 15 pour la V2 à 41 pour la V4. Donc là, on a déjà un bel ajout. Quelques exemples. Est-ce que tu sais ce que c'est l'hélurophobie ? Ah non, l'hélurophobie, je ne connais pas. C'est la peur des chats. Ah oui, oh là ! Après, il y avait l'androphobie. Alors, c'était spécifié pour les investigatrices. C'était la peur des mâles. Et puis, son opposé, la gynéphobie. La gynéphobie, pardon. On a aussi la trichophobie. C'est la peur. La peur des poils. Exactement, la peur des poils et des cheveux. Bref, il y avait pas mal de choses qui ont été ajoutées comme ça. On a aussi un chapitre mythe de Cthulhu qui va être enrichi, principalement sur le listing des dieux et des autres monstres. On a quelques exemples qui n'étaient pas présents dans le livre d'Erec de la V2. C'est par exemple Perdagon et Méridra, qui sont deux profonds, très âgés et de très grande taille. Et puis, un grand ancien parmi d'autres, mais un que j'aime bien, Glahaki, qui réside au fond d'un lac de Nouvelle-Angleterre, qui était un grand ancien, qui a été créé par John Ramsey Campbell dans son histoire L'habitant du lac. Dans ce livre, on va voir également quatre scénarios qui s'ajoutent à ceux qui étaient déjà précédemment, notamment la course aux documents, qui est un scénario un peu particulier, parce que c'est un scénario dans lequel on fait jouer un gardien des arcanes avec un seul investigateur. On va voir aussi la menace souterraine, le sauvetage et le mystère du Locfen. On va voir aussi la suggestion de neuf autres professions, comme anarchiste, fermier, gangster, vagabond. C'est quelque chose qui va être intéressant, parce que c'est vrai que dans le premier livret de règles, on n'avait que peu d'occupation, que peu de métier quand même. À l'inverse, les puristes vont dire qu'on sort de l'esprit lovecraftien, parce que dans les écrits de Lovecraft, il n'aurait été inconcevable qu'il y ait un vagabond ou un gangster comme personnage. C'était toujours des personnages faisant partie d'une sorte d'intelligentsia et qui était défini par leur culture et leur connaissance, et pas des hommes d'action, en tout cas. On va voir aussi, à la fin du livre, une partie qui va inclure, non plus en tant que livret indépendant, comme ça avait été le cas pour... Il y avait quelques suppléments qui étaient sortis après l'apparution de la boîte de base, et ces livrets indépendants vont faire partie intégrante du livre de règles de cette quatrième édition. Je parle du Guide des années 20, du Supplément de Cthulhu et Fragments d'Épouvante. Ensuite, on arrive en 93. Alors ça, c'est trois ans plus tard. Il va sortir la troisième publication en France qui correspondra à la cinquième édition américaine. Là, on est sur la couverture avec l'illustration de Casa, cette représentation de Cthulhu dans une couverture bleue. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai toujours cru jusqu'à aujourd'hui même que cet être qui était représenté sur cette couverture était une sorte de lézard géant. Et moi j'ai dit à Kevin, mais non, c'est le corps tout lourd ! Mais dessiné par Casa, dans un esprit qui est assez proche de celui de la bande dessinée française des années 70, qui fait penser aux humanoïdes associés, à Meubius, à ce genre de dessinateur. Et d'ailleurs, le top du top à l'époque, c'était d'avoir son livre de la paix de Cthulhu dédicacé par Casa. Mais bon, il fallait le traquer dans des festivals de bande dessinée où il aurait pu vous faire cette dédicace. Je pense qu'il y a des mains de jeu qui étaient d'alarme aux yeux en pensant que derrière la couverture du Grand Cthulhu, il y avait une dédicace du Maître Casa. D'ailleurs, si c'est votre cas, si vous avez, vous, une dédicace dans ce livre de cette édition-là, n'hésitez pas à nous envoyer une petite photo. On pourra en profiter, en faire profiter aussi en la publiant sur nos réseaux. On va voir dans cette troisième publication française des retraits et des ajouts de compétences et de professions. Je donne quelques exemples. La botanique va être remplacée par la biologie. Et puis, on va voir l'entrée des compétences de médecine, de serrurier. Par exemple, il y en a d'autres. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette version-là, c'est qu'à la fin du livre, on va avoir trois fiches de personnages qui vont inaugurer une ère dans laquelle on va pouvoir jouer dans différentes époques. Les trois fiches de personnages correspondaient à l'époque victorienne, les années folles, la période la plus jouée, ou en tout cas la plus connue pour ce jeu, et une version de fiches de personnages pour l'ère contemporaine. Alors, je parle de l'ère contemporaine, c'était les années 90, pour le coup. Oui, en fait, ça faisait suite à la publication sur les éditions précédentes de deux suppléments. Le supplément Cthulhu Now, en français Cthulhu 90, avec des scénarios se déroulant à la fin des années 80, au début des années 90, à l'époque où le scénario a été publié. Et avec des règles spécifiques à l'époque. Et un supplément qui s'appelait Cthulhu by Cast Light, qui représentait des aventures, enfin, une grande aventure surtout, une mini-campagne à l'époque victorienne, et qui était très orientée Sherlock Holmes, en fait. Il y a une belle évolution qui va se faire aussi dans cette édition, c'est qu'on va avoir quand même plus de points de compétences à répartir. On va passer d'une éducation multipliée par 15 à une éducation multipliée par 20, ainsi que des intérêts personnels où les points à répartir étaient à la base une intelligence fois 5 qui passe à l'intelligence multipliée par 10. Ça, c'est quand même quelque chose qui va être important, surtout dans un jeu de ce type-là où le danger est partout. Il va falloir un petit peu plus s'équiper. Alors, est-ce que c'est, selon toi, une réaction, en tout cas, une envie dans cette édition de faire un peu un récapitulatif de ce qui avait été fait dans les éditions précédentes en se disant le jeu est trop mortel ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, je pense que c'était simplement une remontée des joueurs. En fait, sur l'ensemble, par exemple, déjà, simplement parce que à la création du personnage, on se trouvait assez vite sec en points de compétence et c'était quand même appréciable d'en avoir un peu plus à répartir. Moi, je sais qu'effectivement, chaque fois que je créais un personnage, je pleurais un peu parce qu'on trouvait vite qu'on n'avait pas assez de points et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis, même sur les autres changements, par exemple, il y avait des subdivisions entre compétences qui étaient parfois un peu difficiles à comprendre, qu'un médecin puisse très bien savoir diagnostiquer la maladie mais pas la soigner ou, à l'inverse, la soigner mais pas la diagnostiquer. C'était un peu étrange qu'on sache très bien lire et écrire le latin sans savoir le parler. C'était parfois un peu bizarre que dès qu'on se retrouve en face d'une serrure, il faille faire un gène mécanique plutôt que de serrurerie. Ça paraissait là aussi un peu... Donc, je pense que c'est plus des remontées des joueurs qui avaient eu le temps de jouer et qui avaient fait remonter que là, ça ne paraissait pas très logique, qui sont à l'origine de ces changements. Changements qui, d'ailleurs, pour un certain nombre, étaient déjà apparus dans certains suppléments. Il faut dire aussi que, par exemple, il y a des idées qui ont été abandonnées avec le temps, qui apparaissaient dans des suppléments et qui n'ont pas été repris dans le livre de base. Je pense, par exemple, à la localisation des coups pour les combats qui rendaient le combat un peu moins létal, mais qui faisait qu'au bout de quelques scénarios, les groupes d'investigateurs étaient tous des éplopés avec des bras en moins, des jambes en moins, des mains en moins. Bon, quand c'était la tête en moins, ils ne pouvaient pas continuer à jouer, ça, c'est sûr. Mais voilà. Donc, pour moi, c'est plus un peu le bon sens des joueurs et des MJ qui est dû à cette évolution parce que le jeu n'a pas fondamentalement changé avec ça, mais c'était bien d'avoir un peu plus de points de compétence à répartir, déjà, tout simplement. Dans cette version, on va voir quatre scénarios qui sont intitulés « À la lisière de l'obscurité », « La maison maudite », qui a été rebaptisée, en fait, qui était la maison hantée des... Oui, qu'on appelle aussi la maison corbite, parfois. « La maison corbite ». « Le dément », qui était le fou de la version 2, et « La danse de l'homme mort », ayant pour thème central, alors là, c'est un petit clin d'œil, je ne sais pas si certains vont l'avoir, le thème central, c'est un musicien de jazz et sa trompette. Là aussi, on peut penser à la musique d'Erik Zahn, par exemple, aussi, malgré tout, la musique fait partie des arts dans lesquels le mythe s'est infiltré. Ce que je vais trouver également intéressant dans ce bouquin-là, c'est... On va voir l'introduction des prétirés. On va voir 12 prétirés qui vont être fournis sur des demi-pages, donc deux prétirés par page A4. Ça, je trouve ça sympa, en tout cas, pour quelqu'un. Moi, j'apprécie les prétirés, comme je l'ai dit dans la première partie. Et aussi, c'est la possibilité de récupérer un investigateur rapidement pour se lancer directement dans un de ces scénarios, par exemple. sur la version qui a suivi en 99, ce qu'on a appelé la version 5.5, avec cette couverture bleue également, mais qui n'est pas une illustration de Casa, où on voit également un Cthulhu un peu plus en arrière-plan, sans trop de détails, un peu caché dans la brume. On est sur une version où il n'y a rien eu particulièrement, je n'ai rien noté, en tout cas, de très notable. Les mêmes scénarios, on va passer toutes les compétences qui étaient à 0%, elles vont passer à 1%, mis à part la compétence « Mythe de Cthulhu ». Par contre, ce que j'avais repéré, c'est que dans le bouquin, il y a une BD qui est assez humoristique, qui s'intitulait « L'appel de Cthulhu est le seul jeu de rôle où... » Trois petits points. Et là, on avait pas mal d'illustrations assez rigolotes, je vais en lire une ou deux. On avait par exemple l'illustration d'un personnage avec un livre ouvert et le visage qu'il fond, où c'était marqué « L'appel de Cthulhu est le seul jeu de rôle où le plus grand trésor de l'aventure est un vieux livre moisi à cause duquel votre personnage est éliminé du scénario suivant juste parce qu'il a regardé les illustrations. » On avait aussi... Donc c'est le seul jeu de rôle où l'équipe invoque un vagabond dimensionnel avant d'apprendre qu'il existe aussi un sort permettant de le contrôler. Je trouvais cette BD plutôt sympa. Pour ceux qui ont le bouquin, vous le retrouvez en page 304. Ensuite, on va arriver sur la sixième édition. Alors là, on va avoir une rupture un peu plus franche. Donc la sixième édition de 2008. Ça, c'est une édition en France qui est différente de la sixième édition aux Etats-Unis. Elle reprend des éléments de cette sixième édition mais elle va y inclure des nouveautés qui sont des créations françaises. La maison sans détour a fait ce choix de trancher un peu et on va le voir notamment avec un petit élément que moi j'ai trouvé assez révélateur. Elle va trancher avec ce qui a été fait avant. On va avoir notamment l'arrivée des points d'aplomb et des différents degrés de réussite notamment sur les tests d'opposition qui vont se déterminer au degré de réussite. Oui, tu as cité sans détour et c'est quand même aussi deux points importants c'est-à-dire que jusque-là l'appel de Cthulhu c'était Je Descartes et puis malheureusement enfin malheureusement moi je dis malheureusement peut-être pas l'avis de tout le monde mais Je Descartes n'existe plus à ce moment-là et c'est ce jeune éditeur sans détour qui reprend qui reprend les droits de l'appel de Cthulhu. D'ailleurs cette version la sixième édition moi les critiques que j'en ai lues c'était vraiment assez unanime sur la qualité les qualités de l'ouvrage à la fois sur la mise en page sur comment il a été illustré grâce à des photos etc. on avait vraiment un travail qui était de qualité ça c'était assez unanime. On va avoir également un système de bonus et de malus qui va être repris on le verra après sur la V7 mais avec des dés cette fois. Alors là où j'avais le petit clin d'œil que moi j'interprète comme l'envie de sans détour de couper de marquer un arrêt et de vraiment transformer les publications les futures publications du jeu c'est qu'on a l'avis de décès de Harvey Walters alors Harvey Walters qui c'est pour ceux qui s'en rappellent c'est l'investigateur le plus mythique de ce jeu c'est celui qui nous servait on va dire d'illustration pour la création de personnages c'est-à-dire que dans toutes les éditions dans toutes les éditions du jeu la création de personnages l'exemple c'était la création de cet investigateur appelé Harvey Walters le premier des investigateurs et donc en page 63 de ce livre de règles de l'AV6 on a l'avis de décès de Harvey Walters mais on le verra Harvey Walters ressuscite des morts à un moment donné pour la prochaine édition donc est-ce que ce serait pas là vraiment cette cet aspect où Sans Détour veut marquer une différence entre ce qui a été fait avant avec avec Jeux Descartes et ce que ce que cette maison-là va proposer quel est ton avis Guillaume ? sûrement enfin il y a une ouverture en tout cas de Sans Détour et sur la création française et même sur les créations qui soient non non américaines par exemple ils ont ils ont traduit pas mal de de suppléments allemands par contre sans détour on va le voir après au final manque peut-être là-dedans de respect envers la maison-mère Caosium et c'est ce qui finira par provoquer et par provoquer leur faim on va avoir aussi quelque chose qui va être proposé c'est différents styles de jeu notamment 3 l'horreur Lovecraftienne qui voilà classique où ce sont des gens normaux qui sont confrontés au mythe on va avoir l'investigation occulte qui est légèrement différente où ce sont des professionnels de l'investigation qui combattent le mythe et l'aventure pulp sont plutôt des héros ou en tout cas des personnes plus fortes que la moyenne où l'action va être mise en valeur ce livre de règles va également inclure une mini campagne de 3 scénarios intitulée le ressac de Brin Selydu les critiques que j'ai pu lire aussi sur cette version là c'est que les règles ont été vraiment étoffées mais peut-être à un point trop chirurgical en tout cas c'est la vie alors ils le disent eux-mêmes dans les critiques que j'ai lues la vie des vieux rôlistes en tout cas des personnes qui ont pu commencer à jouer à l'appel de Cthulhu sur les versions précédentes que ça soit la version 2 ou après ces personnes là ont trouvé qu'on perdait quelque chose avec on perdait quelque chose peut-être de l'ambiance à trop ajouter de règles à trop ajouter de choses un peu chirurgicales ou simulationnistes certains ont même évoqué ce vocabulaire là il faut dire qu'on page de 94 pages dans la première édition française de jeu des cartes alors là je vais parler de la 7ème édition mais c'est 464 pages de la 7ème édition donc il y a une inflation une inflation certes de contenu lovecraftien avec toujours plus de monstres toujours plus de grands anciens toujours plus de livres du mythe mais aussi une inflation sur les règles avec des règles par exemple sur les poursuites qui n'étaient pas du tout prévues au départ et puis même globalement sur beaucoup d'autres choses d'ailleurs si vous avez des avis à ce sujet là si vous souhaitez nous transmettre un peu votre expérience de cette 6ème édition ou des éditions d'avant n'hésitez pas à nous laisser des commentaires on les lira et on y répondra avec plaisir ensuite on arrive en 2015 et là on arrive sur la 7ème édition et là je te laisse la parole Guillaume alors la 7ème édition donc en France elle est d'abord édité toujours par sans détour et puis suite à un problème de droit avec Causium sans détour on n'aura plus le droit d'éditer d'imprimer de l'appel du Cthulhu et maintenant la 7ème édition est reprise dans une nouvelle traduction par Edge alors la 7ème édition ce sont des règles très complètes avec on retourne sur de la base 100 puisqu'il y a eu un petit détour par la base des 20 je crois que c'était sur la 6ème je ne sais pas oui c'est ça les caractéristiques étaient exprimées sur 20 voilà dans la 7ème édition on va avoir tout exprimé en pourcentage en décent y compris les caractéristiques donc caractéristiques et compétences on va avoir un point important c'est là aussi tu l'as évoqué très rapidement les les bonus et les malus qui dans la 7ème édition deviennent des des bonus et des des malus alors ça c'est une idée que je trouve très intéressante et que bon personnellement maintenant j'utilise tout le temps y compris quand je fais des parties en première édition à savoir que ben quand on est dans une situation difficile où la réussite de l'action est plus compliquée on va on va tirer deux dés deux dizaines et on va prendre le plus mauvais ou à l'inverse quand on est dans des situations faciles on va tirer deux des dizaines et on va on va garder le meilleur en gros on a quand même plus de chances de réussite et ça ça répond à une critique sur le système décent régulière qui était oui mais on ne prend jamais en compte la difficulté de la situation or là on a un système qui fonctionne qui fonctionne bien d'ailleurs qui a été repris sur d'autres jeux classiques comme Donjons et Dragons où pendant des situations faciles on va tirer deux des vins et on va garder le meilleur donc ça c'est vraiment pour moi le bon point de la de la septième après il y a un peu comme pour la sixième il y a cette inflation et de contenu et de matériel et de règles avec des règles que je ne trouve pas toujours forcément très très utiles est-ce qu'on va est-ce qu'on va très souvent avoir des poursuites dans l'appel du je n'en suis pas sûr les règles sur la santé mentale sont pour moi un petit peu plus confuses qu'elles ne l'étaient qu'elles ne l'étaient au début et voilà principalement donc la la septième édition va quand même connaître un beau succès puisque ça a été un financement participatif qui est la plus la plus belle réussite la plus grosse réussite en financement participatif de l'histoire du jeu de rôle même d'un point de vue financement participatif participatif généralement je crois qu'il est encore cité en exemple dans les kickstarter mais malheureusement pour sans détour qu'il y a des parties prises esthétiques intéressantes les les relations avec Caosium vont dégrader assez rapidement suite à leur refus de payer des droits d'auteur dû à la maison mère et le jeu va être repris quelques années après quelques années de flottement par Edge qui faisait une édition espagnole qui était déjà reconnue pour sa qualité c'est vrai que lg font un super boulot ce que j'ai ce qu'on voit vraiment de très différent moi ce qui m'a le plus ce qui m'a donné envie et ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté la septième édition chez Edge alors que j'avais déjà la septième édition sans détour dans le fond le contenu est exactement identique malgré une retraduction parce que les droits d'auteur font que on est obligé de retraduire de la langue originale mais chez Edge ils ont fait un gros gros travail sur tout ce qui est illustration je trouve que c'est vraiment très très beau alors moi j'ai toujours cet attrait pour les illustrations vintage old school en noir et blanc un peu à la Gary Chalk voilà les illustrations dans le style qu'on va trouver dans les bouquins dont vous êtes le héros les livres dont vous êtes le héros on va voir beaucoup de ce genre d'illustration dans les premières versions jusqu'à la version 5.5 et ensuite Sans Détour va inaugurer on va dire une nouvelle ère dans l'aspect illustration dans l'aspect graphique que alors que j'ai moins aimé chez Sans Détour la partie alors j'aime beaucoup les photos je les trouve très belles mais je trouve ça amène quelque chose d'un peu froid je trouvais que l'objet en lui-même le contenu la pagination est lourde aussi chez Sans Détour on a quand même l'impression de lire un livre du mythe quand même il faut faire l'effort de se plonger dedans mais je crois qu'à chaque fois il y a trois colonnes c'est moins aéré que chez Edge et il y a eu vraiment une transition sur l'aspect visuel qui est vraiment intéressant on a des belles illustrations chez Edge et après je ne sais pas pourquoi j'aime bien aussi l'aspect très vintage des anciennes versions je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup mais toi Guillaume qu'est-ce que en tout cas moi j'aimais beaucoup les éditions sans détour parce qu'effectivement il y avait un côté jeu de rôle historique où on plongait dans les années 20 qui était intéressant puis le parti pris d'utiliser que des photos pourquoi pas alors Edge les illustrations actuelles moi je trouve que le bon côté c'est qu'on va attirer des nouveaux joueurs et des jeunes joueurs avec ces illustrations plus claires plus aérées après dans les dans les anciennes illustrations il y a du pour et il y a du contre je dirais il y en a qui franchement me plaisaient beaucoup et puis d'autres d'autres moins après c'est très difficile pour moi d'être illustrateur de Lovecraft en général parce que dessiner ce qui est indescriptible c'est quand même compliqué non ? ouais c'est peut-être alors je ne sais pas si c'est un en tout cas je ne sais pas si c'est un reproche mais je sais que par exemple le fait d'adapter Lovecraft au cinéma c'est hyper compliqué alors moi je n'ai pas vu je n'ai pas vu le alors il y a eu une sortie d'un film c'était sur La couleur tombée du ciel avec Nicolas Skel je crois je n'ai pas vu le film j'aimerais bien le voir effectivement mais bon ça doit être effectivement très très compliqué de pouvoir adapter du Lovecraft de façon visuelle alors après moi ça m'intéresse toujours de voir un petit peu à quoi ressemble tel grand ancien parce que c'est vrai que des fois en lisant la description c'est tellement quelque chose qui a une forme de tonneau en même temps il a des espèces de tentacules vers le bas plus des trucs vers le haut c'est toujours un peu difficile il y a tellement d'éléments dans ces descriptions qu'on a vraiment du mal même dans notre propre imagination à se dire à quoi ça peut ressembler donc je trouve que c'est quand même intéressant de voir des illustrations de grands anciens par exemple où on voit un petit peu plus à quoi ça pourrait ressembler oui l'exemple typique que je trouve intéressant c'est le vagabond dimensionnel qui est assez différent dans ses illustrations des cartes et dans Sans Détour moi je trouve ça je le trouve je le trouve assez intéressant chez Sans Détour et c'est vrai que quand on quand on reprend la description qu'en fait Lovecraft enfin Lovecraft pour Hazel Dilde dans l'horreur dans le musée s'avançant vers lui dans le noir il avait une forme noire géante abominable qui n'était pas complètement un singe ni complètement un insecte sa fourrure était lâche sur sa charpente et l'embryon de sa tête qu'il avait rugueux à l'œil mort se balançait comme ivre d'un côté à l'autre ses pattes de devant étaient tendues avec des serres largement écartées et l'ensemble du corps était rédit dans une attitude de méchanceté meurtrière malgré l'absence d'expression de sa face et bien après cette description je n'ai vraiment aucune idée de à quoi peut ressembler un vagabond dimensionnel pour revenir encore sur les illustrations par exemple dans la dans la V5 moi j'aime bien cette illustration de Lovecraft qu'on voit dans les premières pages moi je la trouve vraiment très très jolie dans le style c'est typiquement le truc que j'aime bien pareil un petit peu plus loin on a sur la page investigateur on a cette illustration avec deux investigateurs un homme et une femme qui semble regarder le fameux l'horreur d'argile la fameuse la fameuse statuette représentant que tu l'eus assis et veillant avec dans le fond une bibliothèque remplie de livres dans un style noir et blanc ben voilà très vintage très old school avec des petits sortes d'effets de petits pointillés sur les visages voilà moi c'est ce genre d'illustration que j'aime bien moi oui puis on a parlé un petit peu plus parce que là nous ne sommes pas d'accord les illustrations des monstres dans cette même édition moi personnellement je trouve qu'ils font un peu trop monstres manuels comme on pouvait les voir à l'époque dans Donjons et Dragons le monstres manuel 2 par exemple ouais ça c'est vrai que je te l'accorde dans ces je pense que ça fait aussi partie d'une époque où est-ce que c'était la volonté d'attirer les joueurs de Donjons et Dragons en disant ben regardez on a quand même quelque chose qui s'approche qui peut s'approcher de ce dont vous avez l'habitude donc venez essayer chez nous venez prendre votre votre rasade de tentacules toi quel avec un petit peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit ce que tu as expérimenté quelle a été ta version préférée surtout pas en termes graphiques pas en termes d'objets mais en termes de jeux est-ce que tu as une version que tu préfères moi j'aime bien la V7 sur laquelle on joue actuellement puisque notamment l'idée des bonus et des malus je la trouve très intéressante au point que quand on joue en première édition je l'ai repris par contre je fais à ma sauce puisque quand il s'agit de la santé mentale je me réfère à la première édition donc je fais un joyeux mélange entre le début et la fin des différentes versions de l'Appel d'Octu et je sais que toi tu as quand même redécouvert enfin tu as redécouvert découvert les anciennes versions avec intérêt au 6 ouais j'ai l'impression que la version 5 avec cette illustration de Kaza c'est c'est un vrai une première édition où on a on a les fameuses trois fiches d'investigateurs les fameux prétirés je vais m'y pencher un petit peu plus mais je pense que cette version là peut être vraiment pas mal dans le sens où on a cet aspect très en lien avec les premières éditions c'est vraiment la continuité la V7 c'est la version avec laquelle j'ai commencé et par exemple le dé bonus malus je trouve c'est hyper hyper intéressant donc un peu pareil j'aime bien faire un mélange et je pense que c'est aussi dans n'importe quel jeu de rôle on dit souvent que le but premier c'est de s'amuser et que au delà des règles on peut on peut essayer de s'en affranchir et du coup adapter un peu à notre sauce en récupérant par-ci par-là les éléments qui nous plaisent le plus et avec lesquels on va s'amuser tout simplement alors nous ne l'avons pas fait mais savais-tu qu'il est possible de jouer à l'appel de Cthulhu et aux histoires lovecraftiennes en général en dehors de l'appel de Cthulhu alors ça je suis au courant par contre j'ai jamais essayé je sais absolument pas quoi ça peut ressembler bon c'est un peu un sacrilège mais je vais quand même évoquer cette possibilité parce qu'en fait il y a de nombreux jeux qui nous permettent de faire du lovecraftien en dehors de l'appel de Cthulhu soit bon déjà il y a des jeux d'horreur je pense à Chille dans les années 80 ou plus récemment à Sombre l'horreur comme au cinéma où nous avons enfin certains scénarios sont plus orientés lovecraftien même si globalement les histoires sont des histoires d'horreur en général mais il y a aussi pas mal de jeux je pense il doit bien y en avoir une vingtaine y compris des très récents je crois que récemment Octogone tu as testé un jeu qui s'appelle les chambres Tindalos oui effectivement c'est vrai que dans ces systèmes là j'ai effectivement testé les chambres de Tindalos qui je crois devraient arriver en financement participatif que j'ai beaucoup apprécié c'était très c'était très propice au roleplay c'était alors là pour le coup c'était un scénario de convention donc je présume c'est peut-être un peu différent dans les scénarios plus longs et là on était directement dans l'action et c'était vraiment vraiment sympa donc après quelques recherches et j'ai réussi de bibliothèque j'ai pu trouver un certain nombre de jeux je vais survoler puis vous en parler très rapidement en allant du plus simple au plus au plus élaboré alors vous pourrez trouver sur le net un jeu très simple qui tient en deux pages qui s'appelle le Cthulhu d'Arc qui permet de jouer très rapidement mais sur un système qui est très narrativiste avec où les actions sont résolues avec trois D6 dont un D6 vert qui est celui de la folie forcément le vert c'est le D de la folie et qui est un jeu on va dire que c'est plutôt fait orienté one shot et session courte c'est pas session même d'une demi-heure et puis au pire même improvisation puisque en fait c'est un système très très simple où il y a des un exemple de règle c'est quand il y a une rencontre entre des investigateurs et des créatures physiquement c'est toujours les créatures qui l'emportent donc là c'est vraiment pour une initiation simplissime au à l'univers Lovecraftien je l'ai je l'ai pas dit mais il y a aussi des variations de l'appel de Cthulhu je pense par exemple à un univers contemporain mais ça je crois que c'est Causium qui l'a fait au départ mais qui a fait un jeu spécifiquement dessus qui s'appelle Delta Green qui est un qui vous permet de jouer à l'appel de Cthulhu dans un esprit X-Files mais je crois même que les règles sont exactement les mêmes que celles de l'appel de Cthulhu et que ça peut être considéré comme un simple supplément alors ça l'a été et je crois que maintenant c'est une autre boîte qui a repris le Delta Green et qui en a fait une gamme à part entière enfin un jeu à part entière d'accord alors un petit peu plus développé un petit peu plus compliqué que Cthulhu Dark vous avez Cthulhu Hack qui est là encore un jeu narrativiste avec des règles légères c'est édité chez les 12 singes et un système de dés décroissant qui fait que plus vous allez avancer dans votre aventure plus ça va être difficile parce que vous allez commencer avec des D12 pour savoir si vous réussissez ou pas les jets et puis au fur et à mesure que vous allez consommer vos chances votre santé mentale vous allez passer du D12 à des dés plus petits pour finir au D4 donc c'est c'est un système déjà élaboré avec avec pas mal de suppléments là encore on est sur sur l'idée d'un jeu où on peut jouer rapidement facilement et où le roleplay est intéressant la la spécificité c'est aussi qu'on peut jouer des gens qui ont des capacités à l'an au delà de simples compétences professionnelles donc des voyants des médiums ce genre ce genre de choses et les suppléments de tu lu hack alors je pense il y a rouge de la oua rouge de la ouère les encagers sont connus pour la profondeur et la qualité des scénarios et puis c'est un éditeur français comme je disais c'est les douze singes parce que le jeu de rôle Lovecraftien a quand même un beau succès en France ensuite nous allons passer à un jeu déjà un petit peu plus ancien puisqu'il date des années 2010 et qui est propulsé par le système dit Gumshoe alors Gumshoe c'est un style littéraire d'histoire policière noire on dit je crois que le système s'appelle détective en français et l'idée c'est que d'une part on aura moins de G l'importance du jet des D est moins important et plus faible c'est avec des D6 et il y a parallèlement au système de G2D alors déjà un système de précision mais qui en gros dire si je cherche précisément là et que l'objet est là je vais le trouver sans avoir à faire de G2D on est un peu moins emprisonné par un système de résolution de D et il y a un système de gestion de ressources qui facilite les réussites en donnant des bonus des bonus au G donc c'était un jeu en anglais c'est Trail of Cthulhu il est plus connu sous ce nom et en français simplement Cthulhu ça a été édité par le 7ème cercle une maison d'édition française pour la traduction toujours dans le système Gumshoe il y a un jeu plus récent qui est orienté sur des parties 1 contre 1 enfin 1 MJ avec un joueur qui s'appelle le Cthulhu Confidential qui était édité par Dead Crew en 2023 qu'on a pu voir à Octagon mais que nous n'avons pas testé et qui est encore une fois dans cet esprit Gumshoe qui est bon l'idée c'est d'être moins frustrant pour les joueurs et de ne pas avoir une enquête qui est complètement arrêtée par un jet loupé enfin je vais vous parler de sûrement du plus connu actuellement et du plus diffusé actuellement qui est Chronique Oubliée que tu lus donc le système Chronique Oubliée qui est édité par Black Book c'est un système avec des devins qui au départ est un système fantasy médiéval fantastique mais qui maintenant prend d'autres orientations dont une orientation que tu lus donc avec une belle boîte d'initiation un scénario dont on a pas mal parlé parce qu'il a été fait par Maxime Chattin l'auteur de best-seller et très impliqué dans le monde du jeu de rôle et là le jeu met l'accent sur la progression ce qui est assez réjouissant puisqu'en fait au lieu d'un système à compétence c'est plutôt un système à capacité si vous avez déjà joué à Chronique Oubliée vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'au fur et à mesure que votre personnage avance il va développer de nouvelles capacités un petit peu selon le type de joueur que vous avez selon les voies qu'il suit et il va avoir plus de facilité pour faire telle ou telle action donc forcément c'est un style de jeu plus pulp plus basé sur l'aventure que sur l'enquête mais qui est très réjouissant pour voir la progression de son de son personnage on ne l'a pas encore testé mais j'espère qu'on va le faire bientôt parce que je pense que c'est aussi un système intéressant et amusant voilà mais il y a d'autres jeux je pense que si vous avez peut-être d'autres expériences avec des jeux Lovecraftia donc n'hésitez pas à nous en faire part également l'épisode numéro 2 des échos d'Arkham arrive à sa fin si vous avez apprécié son écoute partagez-le abonnez-vous au podcast et surtout laissez-nous des avis et des commentaires le prochain épisode le numéro 3 sera intitulé les années folles éclats d'horreur dans une époque élégante Guillaume est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? comme d'habitude je vous souhaite de très bonnes parties et de très bons souvenirs et voilà jouez bien Stagen pour la fin